Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière Ce sera un plaisir, vraiment Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférais être escortée par le sergent Garcia Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère C'est une frais de la végane Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'en portent pas Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim Eh, vous ! Oui, c'est à vous que je parle Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit ? Oh, 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 Donia Maria, je vous en prie Si, si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles Le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterrey Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non ? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut Je vais m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner Qu'est-ce que vous en dites, Donia Maria, hein ? Oh, 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 oh ! Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination Et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie Ha, 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 ha Rapace, ventre, sale oiseau de malheur Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles Rusé, hein ? Comme ça, je vous tiens à l'oeil maintenant, bande de chapardeurs Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire Ou à qui ça ? Avertis tout de suite les autres Nous allons les prendre en tonaille à la sortie du défilé Oui, d'accord, mon frère Carcia ? Mais, qu'est-ce que vous faites là, sergent ? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère de Namaria J'ai chevauché pendant des heures Et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulait me voler tout ce que j'avais Je meurs de ça, feriez-vous quelque chose à boire ? Il suffit de demander, maintenant vous avez largement de quoi vous désaltérer Mais qui êtes-vous ? Yuma, je suis le chef de la tribu des indiens yakis Comment ? Des yakis ? Des yakis ici en Californie ? D'accord Bernardo, je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats Je ne vois aucun des hommes Où sont-ils passés ? Les maquereaux ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie squo S'occuper toute seule du troupeau Sachez que je m'appelle Donia Inez de la Vega Et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey Quelle responsabilité, Signorita Je suis le sergent García et en gros Je me rends Un soldat est gradé en plus Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange En effet, je suis gradé, monsieur Alors allez-y, servez-vous Prenez tout ce que vous voulez Et groupez les saucisses Mais ne me faites pas de mal Pitié, pitié Je vous en prie, sergent Mais où est-ce qu'on est ? On est complètement perdus là Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer J'en ai assez Vous m'entendez ? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire Mon père est un homme riche et très puissant dans la région Riche ? Riche comment ? Ouvrez les yeux Tout ce troupeau de bêtes lui appartient Si cette Signorita est vraiment sa fille Il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer Je ne suis pas stupide Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats Non, mon père n'alertera jamais les soldats Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose Toi, là ! Est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cet secours ? Oui, bien sûr Alors va lui dire Que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos S'il veut revoir sa fille Non, non, non Pas question que j'aille où que ce soit Je meurs de faim Et en plus il va bientôt faire nuit alors Par pitié, je vous en supplie Avertissez mon père J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Andiens Mais je ne pense pas qu'Iuma serait tout à fait d'accord Oui, oui, je comprends C'est un excellent plan, Signorita Inès Muchas gracias pour ce délicieux repas, Sergent Garcia Nous avons fait honneur à vos saucisses Vive le Sergent Oui, vive Garcia Et frère, je lève mon verre au bétail que nous avons volé Bien dit, Wakissa Et moi, à l'énorme rançon Je vais bientôt toucher Au-dessus d'Inero On va tous être riches Je pense que je vais aimer la Californie Don Diego Que se passe-t-il, Sergent Garcia ? Vous m'avez interrompu Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune ? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune ? Vous avez bien entendu, mon ami Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint ? Tenez, essayez donc Alors, dites-moi Que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, Sergent ? Oh, miséricorde de miséricorde Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon Quoi ? Non, 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 ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego Ce n'est pas moi C'est à cause de ces maudits bandi-yakis Des yakis ? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région Ils ont enlevé votre petite sœur Donia Inès Et ils ont volé tout le troupeau Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres Oui, des monstres à sauf et de sang J'ai essayé de les repousser par tous les moyens Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père Il saura quoi faire S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite Pas besoin, commandant ! Je veux dire, oui, Don Diego En avant, Tornado So cool ! Maintenant, je dois retourner à la caserne triple galop pour avertir mon commandant de la situation Moi, j'ai une meilleure idée Sergent, vous allez nous conduire au camp des yakis Mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites Monast... mon... 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 Hop ! Monasterio ! On lui dira plus tard En route ! Toi, va préparer une assiette pour la secoue Mangez ! Merci beaucoup, je meurs de faim Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette ? S'il vous plaît, Yuma De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang chumache qui coule dans mes veines Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les indiens Ma grand-mère a... Ça suffit, taisez-vous maintenant ! La vie a toujours été plus facile pour les chumaches que pour nous autres Yaki Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens et ils nous ont persécutés C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats Quelle paix ? La paix, c'est fait pour les lâches ! Et si le vrai courage c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble ? Croyez-moi, je sais de quoi je parle Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne chumache Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir ? Pour qui devrais-je me battre ? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente Yuma, grand chef des Yaki Tu deviens de plus en plus fatiguée Tes paupières sont de plus en plus lourdes Tu ne penses qu'à dormir La journée a été si longue, tu es à peau de force Il est grand temps de s'allonger par terre Et de faire un bon cours de dos, bien mieux Oh, tout d'un coup je me sens très fatigué Je crois que je ferai mieux de dormir un peu Réveillez-moi quand le soleil se sera levé Alors, señorita On veut aller se promener au clair de lune ? Lâchez-moi ! Posez-moi immédiatement par terre, grosse frute ! Oui, j'ai vu, sergent Garcia Nous y sommes Allez, Tornado À nous de jouer Je vous laisse passer devant, hein Zorro ? Je serai juste derrière vous Voilà, voilà, allez, allez, allez Oh, là, là Oh, là, là, là Ne dirions pas Oh, là Ah, là Allez, allez Huit, aux armes À l'aide ! Je vous en prie ! À l'aide ! Vite Inès, en selle, on y va Oh Zorro ! Laissez-moi tranquille, espèce de salement ! C'est méchant hors-la-loi ! Tu préfères rester leur prisonnière ? Mais quelle heure est-il ? Tu as oublié de me réveiller ! Zorro ! Alors, bien dormi ? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zorro ? Quoi ? Mon couteau ! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant ! Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin ! Sergent García ! Vous va bien ? Nous ne vous dirangeons pas trop pendant votre balade nocturne ! Mon commandant, j'étais en route ! J'étais en route pour la caserne ! Pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens ! Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous ! D'un béton ! Allez, Tornado ! Ne fais pas ta mauvaise tête ! Pense un peu à moi ! Capturez-le ! Capturez-le ! À quatre contre un ? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux ! Prêt, Tornado ? Attrape ça ! Bonne nuit ! Alors, que dites-vous du spectacle ? Merci ! Arrêtez, laissez-le-moi ! Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis ? Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs ? Alors, c'est toi, Zoro ! Tes vêtements sont vraiment bizarres ! Tu te crois un bal masqué ? Un bal ? Pourquoi pas ? J'adore danser ! Et toi ? Allez, quoi ! Plus vite ! Allons, allons, du nez, mon ami ! Belle entrechat ! Ne t'endors pas, s'il vous plaît ! Pirouette ! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul ? Et maintenant, le final ! Zoro ! Zoro ! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire ! À la tête ! Nous nous retrouverons, Zoro ! Ce sera avec grand plaisir ! Oh ! Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude très chère ! Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro ! Non, vous faites erreur, commandant ! Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque ! Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever ! C'est vrai ! Quoi ? Je confirme ce que dit la Señorita ! Zoro n'a rien fait de mal ! Mais c'est quand même un méchant vilain, un vrai bandit de gros chemin ! Oh, commandant ! Je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi ! Lancier ! Arrêtez cet homme ! À l'attaque, chargé ! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo ? Pourquoi cette question, Zoro ? Stop ! Ça suffit, arrête ! C'est un ordre ! García ! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits ! Capora González ! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits ! Oui, à bonheur, le sergent ! Adios, commandant ! Et amusez-vous bien ! On l'invente, on l'allons ! Allons nous cacher dans cette maison ! T'as raison, Yuma ! Tout semble calme et tranquille ! Mais mes apparences sont parfois trompeuses ! Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous ! Don Rodrigo Malapensa, vous vous trouvez sur mes terres ! Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants ! Le dentiste et l'aranin ! Je suppose que vous n'êtes pas de la région ! D'ailleurs, qui êtes-vous des bandits ? Moi, je m'appelle Yuma ! Je suis le chef des rebelliakis ! Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous ! Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez ! Non, non ! Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions ! Entrez ! J'ai peut-être du travail à vous proposer ! Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits ! Diego, dis la Vega en personne ! C'est impossible, je dois rêver ! Que fais-tu là ? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante ! Terre m'a forcé à vous rejoindre ! Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à Saint-Louis-Sobispo ! Pour être sûr que tout se passera bien ! Quoi ? C'est seulement la moitié du trajet, ça ? Oui, oui, bon d'accord ! Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterrey, c'est promis ! Et tu me prêteras à Tornado et l'épée de Zorro chaque fois que je le demande ? Alors là, jamais de la vie ! Et tu me prêteras à Tornado et à Tornado et à Tornado et à Tornado et à Tornado ! Et tu me prêteras à Tornado et à Tornado et à Tornado et à Tornado et à Tornado ! Et tu me prêteras à Tornado et 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 à Tornado ?